Bonjour à tous, ici Alice et Simon. On est de retour pour vous faire une nouvelle vidéo sur le déballage de ce micro qui est principalement fait pour les appareils photo. Alors, ce qui est bien dans cette vidéo, c'est que vous allez être les premiers testeurs de la qualité de ce micro parce qu'on va faire le début de la vidéo avec simplement ce qu'on a aujourd'hui qui est notre smartphone Samsung Galaxy S9 et la conclusion, on le fera avec le micro branché et vous pourrez tout de suite constater la différence. Alors, la vidéo va se passer en trois étapes comme d'habitude. Notre introduction pour commencer. On va déballer ensemble le contenu de ces deux boîtes. Ici, c'est une boîte avec une fiche jack spécifique pour le branchement sur le smartphone et après le déballage des deux boîtes, on va pouvoir passer à la conclusion et au test que vous allez faire parce que c'est vous qui allez pouvoir constater la différence entre le son de l'introduction et du déballage et le son de la conclusion. Merci, à tout de suite. C'est la suite de la vidéo, donc on va commencer à déballer. Alors, ici, on a un petit autocollant que je vais ouvrir avec le couteau. Donc, toujours à manipuler par un adulte, les enfants. Voilà. Je garde à peu près de moi et on va déballer. C'est déjà très simple à ouvrir. Oui, effectivement. Donc, ce n'est pas très compliqué. Je vais laisser la boîte ici, comme ça. Alors, qu'est-ce que tu vois là-dedans ? Déjà, je vois quelque chose pour mettre le micro. Oui, c'est pour fixer le micro sur une caméra. Alors, on va aller voir un peu ce que contient. En tout cas, l'emballage est plutôt bien conçu. Voilà. Alors là, on a... Je ne sais pas exactement quel est le terme technique, mais ça permet d'éviter les bruits, par exemple, pour le vent ou tout autre bruit parasite qu'il pourrait y avoir. Donc, ça, c'est une première chose. Vous avez le micro ici. Il fait son petit poids, quand même. Je ne sais pas. Porte-le tout doucement, Alice. Tiens-le bien. Il est un peu lourd. Oui, il est un peu lourd. Donc, on sent bien qu'il y a certainement de la qualité derrière. Donc, ça, c'est le système de fixation pour les caméras. Enfin, pour les appareils photos, pardon. Ici, on vient certainement clipser le micro dedans. Voilà. Comme ça, le micro est bien stable. Certainement que sur un appareil photo, il ne bougera pas du tout. On a ensuite, ici, le câble pour le brancher sur l'appareil photo. Et comme vous pouvez le voir ici, on est sur un trait noir. Donc, ce sont des traits pour définir au niveau du branchement comment ça fonctionne. Donc, là, on a spécifiquement pour un appareil photo. Mais nous, comme on va le brancher sur un smartphone, et bien, j'ai pris en supplément ce câble qui permet d'avoir un branchement vers le micro et un branchement vers le smartphone. Donc, ici, vous avez également la notice pour les fonctions du micro avec, voilà, le branchement. Donc, on le branche à l'arrière du micro. Certainement que cette partie-là va sur le téléphone. Voilà, on peut enregistrer son micro pour une garantie de deux ans sur le site, comme ça se fait souvent. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses déjà à ce stade, Alice ? Qui doit bien marcher. Ouais. C'est très pratique, ça, comme ça. Si jamais il y a le vent qui souffre, on ne l'entend pas. Voilà, c'est ça. Ça va servir à ça. Des bruits. Par contre, il faudra qu'on le laisse un peu dehors parce qu'il faut qu'il reprenne une forme un peu plus correcte. Si, toi, avec tes petits peignes, tu as envie de lui faire une petite coiffure, tu pourras t'amuser. Voilà, et là, il y a même un numéro de série pour le micro. Donc, c'est plutôt chouette. On va ouvrir également cette partie-là. Donc, ça, c'est le câble supplémentaire pour le branchement sur smartphone. Donc, vous pouvez le voir ici sur la boîte. On voit bien que c'est pour brancher directement sur un smartphone. On va ouvrir la boîte ici. Voilà. Certainement que le câble, voilà, la boîte est vide. Donc, il y a uniquement le câble qui va nous permettre de brancher le micro. Voilà. En tout cas, c'est plutôt bien emballé. Et de prime abord, le micro a l'air de bonne facture. Ça a l'air quand même d'être un produit de qualité. On voit aussi qu'ils ont pensé à ce système pour améliorer la prise de son. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est tout simplement de l'essayer. On va maintenant le brancher sur le smartphone. Et on vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors, on ne pourra pas vraiment conclure sur la qualité du micro. Parce que c'est vous qui allez pouvoir nous dire si c'est de bonne qualité. Étant donné que c'est vous qui allez avoir le nouveau son grâce au micro. Voilà. À tout de suite. Voilà. On est arrivé à la conclusion. Alors, conclusion un peu spéciale. Parce que le micro qu'on a déballé, on ne le voit plus sur notre conclusion. Étant donné qu'il est tout simplement en test avec vous maintenant. Donc, c'est à vous de nous dire si le son est meilleur qu'avant ou pas. Donc, pour rappel, on a ouvert le micro de chez Rode. Donc, un micro qui nous a été conseillé par Benjamin. Merci Benjamin. Sur lequel on a également ajouté un câble spécifique SC7 de chez Rode. Pour permettre de le brancher sur smartphone. Parce que, pour rappel, la vidéo est faite sur mon smartphone Samsung Galaxy S9. On a déballé également, dans ce déballage, il y avait ce petit objet. Comment ça s'appelle, Alice ? Une bonnette. Une bonnette. Ça permet d'enlever tous les bruits parasites, comme le vent, par exemple, quand vous filmez en extérieur. Dans la boîte de départ, il y a également la prise pour permettre le branchement sur l'appareil photo. Ainsi que, ce système de fixation qui permet de se mettre sur l'appareil photo pour garder le micro bien fixé. Voilà. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a plu. N'est-ce pas, Alice ? Comme d'habitude, d'ailleurs. Voilà. Je vais monter la vidéo. Je vous l'envoie directement sur YouTube. J'espère qu'elle va vous plaire. Et que le son en sera que meilleur. A bientôt.